Bonjour mes petits loups, bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui je vous parle de la menthe poivrée. C'est une plante que j'affectionne particulièrement. Je vous recommande d'en avoir dans votre jardin. Alors attention, c'est une invasive. Donc vous allez la mettre à un endroit où elle va pouvoir s'étaler tranquillement. Au début du printemps, j'ai eu une attaque de pucerons sur la menthe. La solution que j'ai trouvée et qui marche vraiment efficacement, c'est de jeter du mar de café par-dessus la menthe comme ceci. Ça va faire fuir les fourmis qui s'occupent des pucerons. Et là, vous allez voir petit à petit, la plante va grandir sans pucerons. Dans ses propriétés médicinales, je prends un livre. Je vous invite à aller faire vos recherches sur internet. Et donc en fait, c'est une antalgique, une antiseptique. La plante possède de très fortes propriétés bactéricides, virucides, en particulier dans son huile essentielle. L'infusion est conseillée en cas de maladies infectieuses, rhume, bronchite, etc. A ceci, elle est antipasmodique, antitussive. Le temps d'infusion, si vous infusez la plante pendant 3 minutes, elle va être dynamisante. Si vous l'infusez pendant 10 minutes, elle va être calmante. Et pour l'avoir testée, je peux vous assurer que ça marche. Elle a l'avantage de pouvoir être taillée 3 fois dans l'année. Là, je suis en train de couper la plante. J'utilise pour ça un petit taillet, un mini taillet électrique. Je trouve ça super pratique. Je l'utilise aussi pour aller tailler mes orties, pour faire mes purins. Ça permet de remplir très très vite les poubelles pour les purins. C'est un gadget, je vous l'avoue, on peut faire autrement. Mais voilà, je voulais juste partager avec vous. Je vous mettrai un lien Amazon où vous retrouvez le modèle exact que j'utilise. Parce que je n'ai pas testé les autres, mais celui-là fonctionne très bien. Ne taillez pas toute votre menthe d'un seul coup. Vous allez tailler en petits paquets de façon à avoir le temps de préparer la plante. Tout comme je fais là, vous voyez. Quand vous taillez tout d'un coup, il faut une sacrée disponibilité. Puis il faut aller très 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 vite. Donc non, non, prenez le temps. L'avantage de faire ce genre de choses, c'est que vous allez vous retrouver dans le moment présent. D'accord ? C'est très important de se recentrer en ce moment. En même temps, ne faites pas des trop gros bouquets. Il vaut mieux multiplier les bouquets plutôt que de se retrouver avec de la moisissure pendant le séchage. Donc pensez à ça. Le séchage doit se faire le plus rapidement possible. Donc si vous pouvez rajouter une ventilation comme moi je fais dans la pièce, c'est l'idéal. On se retrouve très vite dans la pièce de séchage où je vous donne quelques explications de plus. Derrière moi, il y a l'ortie qui a fini de sécher. Donc je vais la mettre, en attendant de l'éplucher, de la mettre dans des sachets craft. Je vais la mettre dans un conteneur alimentaire et je vais la stocker tranquillement ici dans cette même pièce où la température ne bouge pas. Les premiers bouquets sont accrochés. Je vais continuer au jardin pour faire le reste. Pour le temps de séchage, vous attendez que la feuille soit friable, qu'elle casse sous vos doigts. Et là, vous allez pouvoir éplucher chaque tige et les mettre dans un papier craft comme ceci. Là, c'était la ronce. Donc j'ai fait la ronce au printemps, j'ai fait l'ortie derrière et là, donc le tour de la menthe. Ça fait déjà plusieurs années que je m'occupe de faire sécher mes plantes médicinales et donc de les consommer durant tout l'hiver. Il faut savoir qu'en fait, je n'ai pas eu un seul rhume de l'hiver depuis que je fais ça. Je n'ai pas besoin d'acheter des complexes alimentaires ultra chers. Les complexes alimentaires, c'est très bien pour les gens qui ne peuvent pas faire de jardin. Et quand vous pouvez faire un jardin, vous ne serez jamais mieux servi que par vous-même, puisque vous allez vous-même constater la qualité du début jusqu'à la fin. Sur ce, j'essaie de faire des vidéos très courtes, donc je ne fais pas plus long, je vous dis ciao, ciao, à bientôt ! Les premiers pouquets sont accrochés, je vais continuer, je vais aller au jardin... 1, 2, 3, 1... Bon, les premiers pouquets... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ça se voit ! C'est parti !